bonjour les amis aujourd'hui nous allons faire des choux farcis à la viande âgée comme c'est la fin de la saison des choux profitez-en surtout si vous voulez maigrir avec un seul chou j'ai fait deux plats avec les feuilles de l'extérieur j'ai fait des choux farcis car il faut utiliser les feuilles les plus fins possible pour pouvoir bien les enrouler et faire du chou farci en fait c'est une recette turque avec une farce turque donc déjà pour commencer j'enlève les feuilles les plus fins et je vais les couper au milieu en même temps je vais enlever la veine qui est épaisse pour garder des feuilles comme cela et en les coupant en deux on va pouvoir faire des choux farcis maintenant on va faire une précuisson de nos feuilles de choux je vais les mettre dans de l'eau bouillante dans laquelle j'ai ajouté du sel et on va laisser bouillir les feuilles de choux pendant environ deux minutes quand la couleur aura changé ils seront bien ramollis et on pourra bien enrouler les feuilles et maintenant on n'a plus qu'à les sortir et laisser refroidir et je vais faire ainsi de suite avec tout le reste des feuilles de choux les plus fins avec l'intérieur du chou on va faire un autre plat donc je vous préparerai une vidéo les jours les jours qui vont suivre mais aujourd'hui ce sera des choux farcis maintenant on va faire la farce pour cela je vais utiliser deux oignons que je veux que je vais passer au robot et je vais mixer en tout petit morceau je vais faire pareil avec les tomates je vais utiliser une tomate bien mûre dans ma farce je vais mettre du riz utiliser du riz basmati ce sera beaucoup plus diététique ensuite je vais mettre environ 200 g de viande hachée et cette farce vous pouvez aussi la faire avec du boulgour ce sera beaucoup plus digeste maintenant je vais ajouter l'oignon que j'ai passé au robot donc on a mis deux verres de riz 200 g de viande hachée deux oignons blancs et maintenant on va passer la tomate au robot si vous avez de la pulpe de tomate ça fera tout autant l'affaire mais moi comme j'avais une tomate bien mûre j'en ai profité pour faire un coulis de tomates dans le robot et je vais ajouter ça à la farce comme ça notre farce ne sera pas sec on va mettre quand même du concentré du tomate mais la tomate elle même c'est beaucoup plus juteux donc ce sera meilleur voilà on n'a plus qu'à ajouter ça dans notre saladier ensuite on va mettre les épices dans cette farce on va mettre du sumac au moins une cuillère à café le sumac ça va donner un côté acide à notre farce et en général c'est primordial il faut absolument en mettre c'est délicieux je vais mettre une cuillère à café de de menthe c'est de la menthe sèche du poivre noir ensuite on va ajouter aussi le sel on mettra aussi du sel dans le jus dans la casserole directe là on va mettre du piment fort rouge ensuite une cuillère à soupe de concentré de paprika doux ça c'est pas fort mais ça va vraiment donner une jolie couleur bien rouge à notre farce on va aussi ajouter du concentré de tomate pareil ce sera environ une cuillère à soupe de concentré de tomate on va mélanger mais on va aussi ajouter de l'huile d'olive l'huile d'olive ça va vraiment adoucir notre farce libre à vous de mettre la quantité que vous voulez ensuite on va mélanger la farce moi j'ai mélangé à la main pour que ce soit bien uniforme et bien mélangé et c'est meilleur ensuite je vais ajouter du persil j'avais pas de persil frais mais j'en avais dans le congélateur il suffit de mettre une petite quantité comme ça et on remélange et notre farce est prête maintenant que les feuilles de choux ont bien refroidi on va les couper en deux comme ça c'est pas grave si c'est trop grand il suffit de les plier j'ai mis la farce je plie le côté qui est trop grand et je l'enroule tout simplement les feuilles qui sont très fins on va les mettre au dessus de la casserole et les feuilles qui sont blancs et épais on va les mettre au fond comme ça ils auront à peine le temps de cuire correctement c'est une astuce pour que toutes les feuilles cuits uniformément voilà c'est tout simple à faire et les petits morceaux bah on met pas beaucoup de farce et on les enroule ce sera impeccable et maintenant on va les installer dans notre casserole ce genre de plat vous pouvez les faire quand vous faites un régime car ça reste quand même un plat diététique surtout si vous utilisez du boulgour dans la farce ou bien vous allez utiliser du riz basmati le riz basmati ça n'a pas beaucoup de fécule donc c'est idéal dans les régimes aussi vous pouvez en consommer ensuite je vais ajouter aussi du sel on va mettre une pression comme ça si vous n'avez pas vous mettez un bol avec de l'eau et on ajoute de l'eau au dessus de l'huile d'olive à nouveau et on va faire cuire ça pendant au moins 20 minutes à feu moyen ensuite je vais laisser encore reposer une demi heure les choux qui sont déjà cuits ce sera meilleur vous allez obtenir des choux farcis vraiment très tendres et pour servir si vous voulez vous pouvez tout simplement verser la casserole dans un grand plateau ou bien tout simplement dans une assiette voilà les amis je vous ai présenté ma recette de choux farcis à la viande hachée j'espère que ma vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne youtube n'hésitez pas à vous abonner et sur ce je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos